bonjour c'est kfm électronique aujourd'hui je vais vous montrer que l'on peut faire une télécommande très facilement si vous avez donc ces deux indispensables un émetteur haute fréquence 433 mégahertz et un récepteur 433 mégahertz que l'on peut trouver facilement sur internet à moins de 1 euro chaque module voilà par contre il faudra donc souder une antenne pour l'émetteur et une antenne pour le récepteur si vous voulez que ça capte sur plusieurs dizaines de mètres c'est assez efficace ça capte sur plusieurs dizaines de mètres voilà comment ça fonctionne je vais appuyer sur mon bouton de télécommande ici j'allume ma charge je vais rappeler une autre fois j'éteins ma charge voilà en fait pour que le signal soit donc sécurisé donc il faut qu'il soit codé et décoder j'ai utilisé pour cela le même type de circuit donc le mm53 200 ici comme émetteur et le mm53 200 comme récepteur en fait il est très facile de l'utiliser donc ce circuit intégré en transmetteur ou un récepteur et l'on peut aller jusqu'à 65 mille combinaisons possibles notre récepteur ici capte tout type de signaux en 433 mégahertz voilà j'ai une télécommande donc acheté elle est toute prête par contre elle émet donc un signal sur 433 mégahertz l'émetteur donc envoie le signal le récepteur reçoit et donc ici j'ai la sortie du récepteur j'ai capté bien ce signal j'ai une autre télécommande ici pareil acheté à plusieurs dizaines d'euros je commande regardez quand j'appuie j'ai bien donc un signal reçu par le récepteur mais comme le signal donc est codé il n'est pas reconnu par mon décodeur pour que les décodeurs fonctionnent il faut qu'ils reçoivent un signal réglé d'avance exactement sur la même adresse que ici regardez la charge est en service je rappuie une autre fois la charge est hors service à la sortie par contre moi j'ai câblé de dans cette situation donc en fait en on off mais on aurait pu avoir donc une commande impulsionnelle donc c'est ma bascule rs montée en on off qui permet d'allumer donc de cette manière ma charge et on aurait pu très bien combiner d'autres types de fonctionnement par exemple une impulsion une marche donc impulsionnelle ou alors une marche on off cette recette si vous voulez ou alors temporiser c'est à la sortie donc de ce décodeur que il fallait donc faire la logique moi donc que j'ai pris la solution la plus simple la plus souvent donc utilisée pour mettre par exemple en service une alarme ou pour sortir une alarme ou alors pour allumer donc une machine à distance et pour couper la machine à distance voici un autre exemple de l'utilisation de ma télécommande si j'ai un transfo de 220 volts à la sortie j'ai 14 volts et j'alimente donc une ampoule de stop donc de voiture automobile voilà avec mon relais donc la partie donc puissance est complètement séparée donc galvaniquement de la partie commande je vais donc commander cette ampoule maintenant avec ce bouton ici voilà je mets en marche et j'enlève donc le fonctionnement de la machine on a bien sûr plusieurs possibilités d'allumage de cette lampe de façon donc impulsionnelle ou alors avec une tempo donc réglé d'avance et c'est à vous après d'imaginer donc les possibilités de fonctionnement à la sortie de notre décodeur on peut utiliser bien sûr ce système pour déclencher une alarme ou pas ou alors juste le temps que une personne ou un objet passe devant donc un capteur que vous avez bien placé moi j'ai mis ici un capteur lumière si je passe devant l'alarme retentit voilà avec le repassage et bien en fait ça c'est un mais bien sûr si vous voulez faire fonctionner autrement votre alarme vous pouvez vous pouvez par exemple mettre un certain temps pour que votre buzère donc vous avertisse que il y a eu quelque chose à l'endroit où vous avez placé donc votre capteur télécommande vous avez plein plein de possibilités donc d'utilisation de ce couple d'émetteurs et récepteurs et bien si cette vidéo vous a plu s'il vous plaît liker la partager la et puis abonnez vous si vous ne l'êtes pas encore vous m'encouragerez la prochaine fois je vais dévoiler donc le schéma du principe de tout ceci je vous montrerai surtout les signaux donc que que l'on peut envoyer par là et le type de signal que l'on reçoit ici donc à l'osuloscope et bien en fait ici c'est un donc signal tout ou rien que l'on reçoit on peut pas avec ce module transmettre un signal donc audio mais il y a une astuce une possibilité d'envoyer quand même un signal donc audible on peut émettre un signal en fm on n'est pas obligé d'être dans la bande fm de radio même à 400 donc 33 mhz on peut envoyer un signal codé en fm puisque précédemment plusieurs vidéos avant on avait vu que l'on pouvait donc convertir en fréquence et en tension un signal donc vice versa grâce à ça donc on peut maintenant émettre un signal audio même avec des signaux tout ou rien à bientôt